et re bonjour mon cher maxime et re bonjour fabien re bonjour à tous du re bienvenue sur la revue automobile est beaucoup d'heureux allez on est là pour discuter des points d'attention des points négatifs de ce véhicule là il a des bons aspects mais il ya quelques petits points d'attention dessus à commencer par il est pas parfait on va retrouver le même défaut que sur la r5 malheureusement au niveau de l'espace arrière pour les passagers surtout au niveau de la cave au c'est ça c'est ça exactement pour l'espace au toit c'est un petit peu restreint aussi et il n'y a pas de possibilité d'avoir toit panoramique histoire de respirer un petit peu c'est un petit peu dommage faut pas être close trop à l'arrière ça dépanne quand même mais c'est pas non plus top après pour une voiture qu'ils avaient pensé peut-être polyvalente deuxième point négatif pour être un petit peu tatillon alors c'est bien on a développé des pneus avec michelin mais quel en sera le coup les fameux à 29 exactement ouais développé en amont avec michelin et en fait ce qu'il faut retenir c'est que michelin s'était forcé de concevoir un pneu qui allie à la fois efficience performance durabilité c'est bien beau tout ça mais ça reste du coup un pneu spécifique sur ce modèle là il ya peut-être un budget pneus spécifique à prendre en considération on n'a pas encore posé la question constructeur de savoir s'il y avait d'autres préconisations de montres pneumatiques là dessus mais toujours est-il que si un constructeur roule avant avec une pneumatique spécialement développé pour si vous voulez en tirer le best du best ce sera recommandé donc c'est à ne pas négliger nécessairement sur ce sur ce chapitre là et pour clore du coup les points négatifs mon cher maxime on passe à quoi et ben on retrouvera comme sur les points positifs la polyvalence qui va pas forcément plaire aux puristes effectivement la marque a dû faire quelques choix ils ont préféré cette fois ci s'orienter sur une plus grande population d'acheteurs essayer de plaire au plus grand nombre pour promouvoir du coup ce nouveau virage vers l'électrique ce qu'on rappelle fallait quand même au moins oser le faire notamment avec une r5 qui est ultra réussie et du coup d'avoir une alpine une première alpine 100% électrique qui est tout aussi réussie beaucoup de courage et beaucoup de beaucoup de force pour alpine là dessus maintenant c'est vrai que pour les puristes par rapport à une a110 sr voire même normal alors peut-être pas normal parce que je pense qu'il ya autant de fun que sur une a110 normal mais effectivement sur le côté très rigoureux d'une a110 s voire r là on va pas aller jusque là avec ce véhicule là néanmoins ça reste quand même fun à conduire on l'a mis dans les points positifs on vous rassure c'est tout pour l'alpine a290 je crois qu'au niveau des points négatifs ce sera tout et c'est déjà pas mal et c'est très bien ainsi en attendant nous on va aller faire un petit tour sur circuit histoire de vous faire part de nos sensations de conduite juste après à ciao ciao